Musique Bonjour à tous Aujourd'hui je vais vous parler de l'anolis sabanus A de suite Musique 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 L'anolis sabanus est de taille légèrement un petit peu plus grande que celle de l'anolis carolinensis, l'anolis vert avec un petit peu plus de 21 cm pour les mâles et un petit peu moins par contre de 16 cm pour les femelles Son nom vient de son lieu de découverte à Saba d'où son nom Sadabanus qui se trouve dans le nord des petites antilles C'est un anol parmi les plus beaux Le mâle surtout dont les particularités sont la gorge jaune qui l'exhibe avec fierté et ses taches noires qui lui confèrent une petite allure de léopard C'est une espèce extrêmement territoriale Les mâles sont très agressifs entre eux mais également même certaines femelles entre elles Ils vivent seuls ou en couple uniquement C'est une espèce timide et farouche plutôt terrestre à semi-arboricole La femelle pond toutes les deux semaines un à deux œufs légèrement enterrés qui peuvent être laissés dans le terrarium lorsque vous les avez en captivité Quand les petits sont bien actifs et grimpent dans tout le terrarium vous pouvez les enlever pour les placer dans des petits terras individuels Comme je viens de vous l'expliquer de par son caractère territorial autant chez les mâles que chez certaines femelles il vaut mieux les maintenir seuls ou en couple Pour la taille du terrarium vous comptez à peu près 50 de long sur 40 de profondeur sur 60 de haut à peu près pour un couple L'île de Saba est tropicale souvent recouverte de brume humide et chaude Elle est rocailleuse et couverte de fougères Il s'agit donc de reproduire cet environnement Il a donc besoin d'une hygrométrie entre 60 et 85% avec des températures qui vont de 24 à 27 degrés le jour avec un point chaud sous la lampe à 30-33 degrés La nuit, la température ne devrait pas descendre en dessous de 20 degrés Vous pouvez l'aménager également avec de vraies plantes toujours pareil pour maintenir le taux d'humidité de votre terrarium Placer quelques branches derrière lesquelles il pourra se cacher Il est terrestre à semi-arboricole Il peut grimper un petit peu mais lui ce qu'il faut lui procurer c'est plus des cachettes un petit peu sur le sol donc avec des petites branches posées sur le sol il va pouvoir s'y cacher parce que c'est une anneule assez timide donc bien entendu privilégier cette surface au sol avec des cachettes pour qu'il se sente en sécurité La coloration de la femelle présente peu ou pas du tout de taches noires et elle ne peut pas gonfler sa gorge jaune Son espérance de vie est d'environ entre 2 et 4 ans et vous pouvez en trouver aux alentours de 85 euros pour cette espèce Voilà, j'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi La prochaine fois je vous parlerai de l'anolis sagré J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz